Il est 7h03, on est vendredi, on est au Bourget, à peine on a passé la sécurité, que je tombe sur « How can you own the sky before ever leaving the ground ? » En gros, comment est-ce que ça peut être toi le papa dans le ciel avant même de décoller ? Et je trouve ça presque une insulte à l'histoire américaine, parce que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, notamment en Afghanistan, bien les Américains se sont fait attaquer à Camp Bastion, et l'Ukraine nous prouve que protéger des ARNF au sol, c'est pas facile, c'est même très difficile. Et ce genre d'annonce marketing, ça montre bien des fois que certains marketeurs, ils devraient peut-être réviser leurs cours d'histoire. Allez, c'est parti ! Alors, comme vous le savez aujourd'hui, nous allons débriefer la démo du fameux F-35A. Il y a le A, il y a le B, il y a le C, et c'est le A, la version Air Force, que nous allons voir aujourd'hui au Bourget. Donc, l'objectif de leur display, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de nous montrer les capacités, les performances du F-35, un avion qui a une assez mauvaise presse en France, forcément, et on va voir si cette mauvaise presse est méritée ou pas. Avant d'arriver au Bourget, j'avais entendu pas mal de mauvaises choses sur leur démo, et donc, je vous assure, débriefer tout ça de manière professionnelle et non biaisée. Premier point, vous voyez qu'il déconne, il ne respecte pas, ou elle ne respecte pas, c'est une pilote fille de pilote de l'Air Force qui fait cette démonstration, partie sur la droite afin de s'éloigner un petit peu du public, et ça, c'est volontaire pour respecter le cadre de la démonstration. Ça accélère très 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 fort et ça monte encore plus fort. Là, j'avoue, c'est assez impressionnant. Donc, il ne faut pas oublier que l'avion n'est pas plein de pétrole, il n'y a rien dans la soute, donc là, on est sur vraiment, on va dire, des performances que vous n'auriez pas tant de guerre, personne ne veut décoller avec un plein partiel. Le rafale, par exemple, on décolle avec 3,5 tonnes en meeting. Mais là, ça accélère très très fort, c'est assez impressionnant. Il faut être franc, ce n'est pas un avion français qui aurait réussi à accélérer autant en si peu de temps. Ça revient, vous voyez qu'on a toujours plein de post-combustion allumée. En fait, tant qu'on est plutôt à basse vitesse, l'avion va pouvoir maintenir des rayons de virage assez serrés. Donc là, c'est ce qu'on voit. Ça bouge bien, toujours sur la post-combustion, et là, ça va commencer à accélérer. Donc là, la pilote, elle prend pas mal de facteurs de charge. Forcément, ça s'éloigne, et c'est un petit peu à l'américaine. Donc les Américains, grosse différence de philosophie de démonstration, et là, elle fait des efforts quand même. Ils ont beaucoup plus tendance à s'éloigner du box. Le box de voltige, c'est 1 km sur 1 km. Il ne faut pas en sortir quand on fait de l'aviation légère en voltige. Et en Europe, on est habitué à avoir des démonstrateurs qui restent devant nous. Donc là, refait un passage. Avec, vous voyez, les deux soutes à munitions ouvertes. C'est ça le gros avantage du F-35, comme le F-22, et des avions de cette génération-là. C'est de pouvoir cacher en interne de l'armement RR ou de l'armement air-sol. L'avantage, c'est que ça vous permet de continuer à voler à des vitesses supersoniques. Ça vous permet également de maintenir une SER, une surface équivalente à radar très faible. Là où, par exemple, le rafale, si on doit mettre les bombes sous des ailes, on augmente énormément notre consommation de pétrole et notre signature radar. Donc ça, c'est un gros avantage. J'espère que notre prochaine génération d'avions en France saura profiter de ces soutes internes. Maintenant, ce n'est pas simple. Forcément, ça prend plein de contraintes. Et les Américains font des soutes internes depuis plusieurs générations d'avions, notamment avec les bombardiers. Donc là, elle a décollé. Elle a fait quelque chose de très pushy d'entrée de jeu. Là, elle passe nous montrer ses soutes internes. En fait, l'avantage, c'est que ça lui permet de consommer du pétrole et de s'alléger pour avoir l'avion encore plus manœuvrant pour le reste du chaud. Car encore une fois, on est là pour mettre en avant nos points forts, pas faire quelque chose de réaliste au combat. Allez, petit passage rapide. Là, vous voyez les petits phénomènes avec l'humidité de l'air. Et on voit au niveau du virage, elle réduit les gaz pour partir en virage comme ça, de manière à ne pas garder trop de vitesse. Sinon, en fait, au-dessus, grosso modo, 450-500 nœuds. Si vous mettez la pleine pause combustion avec un avion comme ça, comme avec le rafale, vous n'allez pas réussir à décélérer et vous n'allez pas pouvoir maximiser la réduction de votre rayon de virage. Donc là, ça s'éloigne pas mal du public. Ça revient sous fort facteur de charge. On est sur du passage très à l'américaine, Sound of Freedom. Il faut que ça fasse du bruit et les Américains adorent ça. Donc, généralement, dans les démonstrations d'avions de chasse américains, ça fait des grands passages rapides. Mais après, à cause du rayon de virage, on ne voit plus pendant 5 minutes. Là, on voit que c'est un peu plus travaillé, c'est un peu plus resserré que ce qu'on pourrait voir avec une démo F-18 américaine. Petit passage rapide. La post-combustion, enclenché une fois que l'avion est dans des incidences qui lui permettent de garder un rayon de virage quand même assez cohérent. Et donc là, on est vraiment sur une vitesse tactique et une démonstration de ses capacités à avoir un rayon de virage assez faible. Donc ça, c'est assez tactique, assez opérationnel. Maintenant, attention, on est sur une génération d'avions. Là, ça monte bien. Là, le changement de vitesse, le changement d'attitude est très très bon. Et ça vient du fait que sa vitesse d'entrée n'était pas trop élevée. Et donc là, ça, c'est très efficace. C'était un très beau changement de trajectoire qui, en combat arrière, peut être utile. Et ça redescend. Donc là, c'est pour faire joli parce que tactiquement, on ne voulait pas trop faire ça. Donc là, on est quand même sur un avion qui bouge bien, il faut être franc. Ce qui ressort bien de ces images, de cette démonstration, c'est que vous voyez au niveau de l'arrière, il y a d'énormes gouvernements de profondeur. Et on voit qu'elle donne quand même pas mal d'autorité au pilote. Je vous rappelle que le pilote, il demande quelque chose à l'ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui décide des réactions des commandes de vol. Alors, ça tourne. Le taux de roulis, c'est assez standard, j'ai envie de dire. Un rafale, les avions français, c'est du 270 degrés par seconde. Là, on est grosso modo dans la même philosophie. De toute façon, ça ne va pas changer énormément. Et je vous rappelle que les pilotes de chasse, les avions de chasse, on préfère le facteur de charge positif, qu'on va toujours faire du roulis pour orienter notre vecteur vitesse dans la bonne direction avant de tirer sur le manche. Et pour ne pas tirer sur le manche, là, il y a pas mal de facteurs de charge. On voit qu'il y a de la vitesse, ça accélère fort et l'avion tourne bien. Maintenant, vous voyez, forcément, quand on tourne comme ça, ça vient changer l'air, ça vient avoir des phénomènes aérologiques. Et l'avion n'est pas très discret visuellement. Petit vol d'eau. Voilà, généralement, les avions de chasse, ils peuvent résister à plusieurs jets négatifs. Même si, encore une fois, c'est pas l'idéal. Ça peut toujours être utile pour éviter un tir canon. Et là, belle manœuvrabilité dans le virage. Elle met la post-combustion en sortie de virage pour pas trop accélérer. Et ça, c'est loin que gentiment. Donc là, voilà, on fait du bruit, on tourne autour. Vous avez vu tout de suite, là, elle réduit le réacteur, elle coupe l'APC de manière à réduire son rayon de virage. Vraiment, le gros point, ce qui est impressionnant sur cette aéronef, c'est vraiment le moteur qui est absolument monstrueux. Et on voit vraiment à cette conduite moteur la nécessité de toujours faire très attention à votre vitesse et d'avoir les bons paramètres pour les entrer dans les figures. Donc là, on est sur un passage un peu plus lent. On a vu qu'elle a réduit au niveau de la puissance. Voilà, elle se repose un petit peu. Et on tire gentiment. Voilà, elle a mis la post-combustion. Là, ça grimpe. Une belle verticale. Et on est parti pour retirer sur le manche. Alors ça, ça peut être intéressant pour se retourner. Par contre, en combat, là, on n'a plus de vitesse. Néanmoins, regardez au niveau de l'arrière. Là, elle va mettre des grands coups au niveau de la dérive, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est de bouger l'avion à très basse vitesse et de montrer la contrôlabilité de l'avion et le changement de cap à très basse vitesse. Donc c'est assez impressionnant. Ça montre que l'avion se contrôle très bien à basse vitesse et qu'on peut, si besoin, aller chercher un autre aéronef pour un tir au viseur de casque que vous auriez désigné grâce à votre casque intelligent. Ça tourne. Voilà, les tonneaux, c'est pour faire joli, mais en soi, faire un tonneau comme ça, ou un John Derry, comme il dirait dans les chevailles du ciel, tactiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Et encore une fois, comme vous voyez, on est en virage parce que c'est à l'américaine, il faut de la vitesse. Et les Américains, ils sont toujours en train de se repositionner. C'est une philosophie un peu différente. Néanmoins, là, on voit l'attitude, l'incidence de l'avion qui est en train de monter. Donc on est en train de décélérer et on est en train de se préparer pour un passage lent. Vous voyez, regardez la profondeur à l'arrière comme elle travaille. Elle pompe toute seule. C'est très impressionnant de voir à quel point les commandes de vol travaillent à l'arrière. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va faire bouger l'avion. Vous avez vu, on les voit battre à l'arrière. Et donc là, ce n'est pas le pilote qui fait ça. C'est les commandes de vol qui maintiennent l'avion stable grâce à des mouvements permanents au niveau de l'arrière. C'est assez impressionnant d'un point de vue technologique. Le passage lent, qui est lent, qui n'a pas grand-chose à dire, qui est assez impressionnant. Classique, j'ai envie de dire, pour un avion de cette facture et de cette génération. Mais ce qui est impressionnant, c'est ça. Regardez les commandes de vol comme elles travaillent. Pourquoi est-ce que vous voulez voler lent ? Éventuellement pour une interception de ce qu'on appelle un slow-mo, un slow-mover. Mais tactiquement, vous ne voulez pas vous balader à faible vitesse. Je vous rappelle qu'il existe des versions B et C du F-35 qui permettent de faire la B, notamment au décollage court depuis un bateau. Ok, passage lent. Et là, ce qui va être intéressant, vous voyez qu'elle est sur l'arrière au niveau des gaz. Elle risque de... Voilà, on rallume la post-combustion. Une patate, deux patates, trois patates. Et là, ça y est, ça commence au bout de quatre patates déjà à remonter. Donc, une énorme capacité d'accélération. Et là, on la voit à peine rendre la main. Et l'avion monte, l'avion monte, l'avion monte. On est sur un rapport poids poussé à basse altitude. J'insiste. À basse altitude supérieure à 1. On part en demi-tonneau. Et on se retourne directement. Donc là, ça... Rien à dire. Ça pousse très bien. Le rafale peut faire pareil. Je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais on voit quand même vraiment qu'il y a un très, très gros moteur. C'est un avion qui est très motorisé quand il est en version démonstration. J'insiste. Là, il n'y a plus beaucoup de pétrole à bord. Et il n'y a rien dans les soutes. Allez, petit passage rapide. Ça tourne à gauche. Ça tourne à droite. Ce sont des tonneaux enchaînés. Sur certains avions, des fois, vous avez des restrictions autour d'une certaine vitesse. Parce que ça peut poser des soucis au niveau de la dérive. OK. Donc là, c'est pour redynamiser la totale après avoir fait du passage lent. Et toujours intéressant à regarder la conduite moteur. Donc là, on était sur la post-combustion. L'avion accélère, l'avion accélère, l'avion accélère. Mais elle ne laisse pas vraiment accélérer comme il veut. Puisqu'elle est en permanence en train de tirer sur le manche. Et forcément, ça crée plus de traînée. On prend du facteur de charge. Elle se représente. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière. Le Bourget est un endroit assez particulier en termes de présentation aérienne. Vous êtes très suivi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes de hauteur de survol. Alors, ça, c'est pas mal. Ça bouge pas mal. On est dans le virage. Généralement, pour les avions modernes, on aime bien être plutôt les à la plage avant de tirer. Là, on est un peu parti en travers. Ce qui est moins bien pour les commandes de vol. Mais on voit que l'avion est très bien suivi. Donc, rien à dire. Et le Bourget, du coup, il y a beaucoup de contraintes pour les présentateurs. Il faut faire très attention à ces hauteurs de survol. Il y a différentes marches, comme on dit, dans le ciel. Notamment à cause des zones civiles autour. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est lourd de contraintes. Donc, on est sur la démonstration en fin de semaine. Donc, la pilote est plutôt habituée. Néanmoins, il faut quand même mettre en avant le fait que ce n'est pas facile de présenter un jet au Bourget à cause des vitesses d'évolution et des volumes d'évolution. Le train est sorti. Vous voyez que c'est un petit train tout léger. Vous voyez, au niveau de la jambe de train avant, ça ne se referme pas. Donc, on n'a pas essayé d'optimiser la furtivité de l'avion avec les trains sortis. Mais c'est normal. Et elle se présente de manière assez classique. L'avion est en incidence. Vraiment rien de particulier à dire là-dessus. Encore une fois, on voit vraiment à l'arrière les gouvernes de profondeur qui sont très impressionnantes. Et l'avion se présente gentiment pour le poser. Poser qui ne va pas tarder à avoir lieu. On voit que ça travaille un petit peu au niveau du réacteur. Petit freinage aérodynamique, comme l'on dit. À l'arrière, vous avez pas mal de marge. Sur Merage 2000, des fois, vous pouvez frotter si vous faites attention. Et là, encore une fois, elle se pose de la partie gauche de la piste. Et elle se pose à contre QFU, à l'opposé de là où elle a décollé. Le vent est calme. Et vous voyez, les gouvernes à l'arrière. Et bien, la profondeur qui vient faire aérofrein. Ça freine. Vitesse contrôlée. Poser. Pas cassé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette démonstration aérienne ? Et bien, je l'ai trouvée de très bonne facture. Pourquoi ? Et bien, parce qu'elle s'est adaptée au volume d'évolution du Bourget de manière assez efficiente. Parce qu'il y avait cette volonté en permanence de rester assez proche du public. Et surtout, je dois avouer que ce que j'ai adoré, c'est le décollage. J'ai trouvé que le décollage envoyait du lourd. Et pour avoir fait de la démo rafale, je sais que notre petit montée vers le haut, on a plutôt tendance à aimer la faire sur la fin de vol. Là où on est bien neigé pour bien optimiser les performances de l'avion. Or, là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que d'entrée de jeu, ça décolle, ça rentre le train, ça accélère seulement quelques secondes en l'air. Ça accélère vraiment pas longtemps. Si on regarde entre le lâcher des freins et le moment où elle part néo-verticale, c'est très impressionnant. Grosso modo, entre le moment où l'avion a décollé et le moment où elle va tirer à fond sur le manche pour ramener son avion né vers le haut pour quasiment une montée verticale, eh bien, on a 12 secondes, donc c'est vraiment rien du tout. Et sur ces 12 secondes, qu'est-ce que l'on voit ? Qu'initialement, l'avion, il bouge un petit peu, mais après, elle a vraiment cette capacité à monter. Et non seulement elle monte, mais après, elle retire dessus. Et c'est assez impressionnant. J'avoue, c'est assez impressionnant. Et ça met bien en avant ce côté surmotorisé du F-35. Donc, au niveau des perfos du F-35, le A, il fait très stone à vide. C'est donc plus lourd qu'un rafale qui fait dans les 10-11 tonnes. En fuel interne, 8 tonnes d'oeufs, quasiment double d'un rafale. On peut prendre également 8 tonnes d'armement. Donc, c'est-à-dire que là, grosso modo, elle a dû présenter l'avion, je pense, aux alentours des 16 tonnes, quelque chose comme ça. Donc, elle a moitié de sa masse maximum au décollage. Ça, c'est quelque chose à bien garder en mémoire. C'est-à-dire que l'avion que l'on a vu là en démonstration n'est pas du tout dans une configuration de guerre. Au niveau de son réacteur, le fameux Pratt & Whitney, le F-135 PW100, eh bien, il pousse 12,5 tonnes à sec. Et avec les flammes derrière, 19,100 tonnes. Donc, nous sommes bien sur un rapport poids-puissance supérieur à 1. Et le rafale, eh bien, c'est la même chose. Avec la PC, il va pousser 15 tonnes. Là où, quand il décolle en meeting aérien, il est en dessous des 15 tonnes. Donc, voilà. Donc, en définitive, le F-35 a été pas mal critiqué pendant ce moment du Bourget, notamment à cause des orages. Je ne rentrerai pas trop dans les détails sur les orages parce que c'est un sujet un peu particulier. Je n'ai pas envie de trop m'exprimer sur le sujet. Ce que je peux néanmoins vous dire, c'est qu'au Canada, lorsqu'il y a des orages maintenant, eh bien, il n'y a plus aucun mouvement sur les terrains. Il y a eu des soucis à cause de ça. Donc, de manière générale, l'aéronautique, temps de paix, n'aime pas les orages. Donc, leur faire un procès parce qu'ils ne sont pas orage friendly, c'est faire un procès à l'objectif numéro 1, choisi à ce moment-là par les opérationnels, qui est la sécurité. Est-ce qu'on peut faire sortir un F-35 sous un orage ? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je pense que non. Donc, il faut encore une fois ne pas faire preuve de faute chauvinisme. Le F-35, comme je vous l'ai déjà décrit sur cette chaîne, est un adolescent boutonneux qui est en train de maturer. Plus il y aura de clients à l'export, plus il y aura d'objets, on va dire, de raisons de maturer. Il faut donc, pas s'en méfier, mais apprendre à travailler avec. Le Rafale F-4, le Rafale F-5 sont d'excellents avions. Néanmoins, rendons à César ce qui appartient à César, la présence de soute en interne sur un avion aussi manœuvrant leur donne, dans certains cas de figure, un avantage incomparable par rapport à un avion français. Maintenant, si vous voulez compenser cette absence de soute interne, avec un Rafale, vous allez faire de la pénétration en basse altitude, ce qui vous permettra de vous rapprocher de l'objectif sans être détecté. Néanmoins, la contrepartie, c'est quoi ? Eh bien, c'est une consommation plus élevée, mais on a des capacités de body-body, de ravitaillement entre avions dans la marine, mais également la possibilité de faire du vol supersonique. Mais l'aéronautique, tout comme un choix de voiture, c'est en permanence faire des choix. Et ce F-35 a été réfléchi pour faire de la pénétration furtive. Le F-35 de Rafale n'a pas été réfléchi pour ça. Nous sommes un petit peu en train de comparer, je ne sais pas moi, une Bugatti et... Non, je ne vais pas prendre de risque de rentrer là-dedans. En définitive, moi je lui mets 18 sur 20, sa démo, parce que je trouve qu'elle était très bien. Et si ça vous intéresse, qu'on commente la démo Rafale, n'hésitez pas à me le dire. Allez, fly safe ! Sous-titrage ST' 501